Alors, Confidence pour Confidence, vous savez que c'est Confidence Festival. Je suis en compagnie de Grégoire Robert, qui est toujours plein de fraîcheur. C'est ça qui est extraordinaire. Ce garçon, il a des trouvailles, puisqu'il n'écrit pas, ce n'est pas lui qui écrit, mais c'est lui qui joue et qui est mis en scène sur des textes de Paul Berthaud, que tout le monde connaît à Avignon maintenant. Je ne sais pas tout le monde, mais mine de rien, Family Circus fait son petit bonhomme de chemin. On a eu une ovation hier soir de ce spectacle. Il y avait une très, très belle salle au Grand Pavoie. On a eu des rires tout le temps. J'ai même une comédienne qui est venue me dire en me disant que c'était remarquablement écrit. Paul, il écrit bien. Et les comédiens jouent bien, j'imagine, puisque vous en faites partie. Je le sais, ça. Moi, mise à part, évidemment. Mes deux partenaires sont vraiment excellents. Je trouve qu'on fait une très belle fratrie de scène. On est trois frangins, ça fonctionne bien. On s'amuse beaucoup. Et ça y est, on a trouvé. Enfin, j'espère qu'on a trouvé. Mais hier, il s'est passé un truc fou. Vous trouvez quoi ? Le rythme de croisière ? Oui, le rythme. La pièce, elle a pris une dimension qu'elle n'avait pas forcément encore. C'est normal, on joue tout l'été. C'est vrai que j'ai eu un coup de fil de Taïwan hier. On me parle de cette pièce directement à Taïwan. Je t'en ai parlé d'ailleurs. Et donc, moi, je voudrais continuer. Il y a du haut sur canapé aussi. Trio sur canapé. Je ne me parle pas dans Trio. À force Trio sur canapé. Heureusement qu'il me corrige. Parce que du haut, ça faisait un peu trop. Trop juste, pardon. Mais cette année, je n'ai que des pièces avec trois personnes sur scène. Trois comédiens ou comédiennes sur scène. Oui, parce qu'on oublie le Tartuffe. Mais on va en parler. D'abord, on parle de Trio, toujours de Paul Berthaud, qui est sur un autre registre. C'est vraiment une pièce traitée un peu à la Woody Allen, donc sur un rythme un peu jazzy. Chaque scène, il y en a plusieurs, il y en a neuf en tout, je crois, avancent ses pions et les personnages dans le respect d'une certaine psychologie. La psychologie ? Une cohérence, en tout cas. Et la cohérence du café. Et la cohérence du café qui est très présente. C'est vrai, c'est la théorie. La théorie du café que tout le monde connaît à Avignon, bien entendu. Non, mais c'est surtout une vraie comédie. Je l'ai vue, c'est pour ça que je rigole. Mais j'ai vu les deux. J'ai vu les trois. Les trois, même. J'ai vu les trois, maintenant. Donc je pourrais moi-même en parler. Il ne faut pas le dire. Je ne finirai pas à passer pour un pistonné. Il ne faut pas le dire, ça. Non, vous n'êtes pas du tout pistonné. Sinon, je... Ben non, ce n'est pas possible. Donc là, ça marche, apparemment. Oui, ça rentre. Oui, oui, oui. Trio sur canapé, les gens ne savent pas trop encore de quoi. Famille Circus, ça parle de tout le monde. La famille. Les gens viennent d'ailleurs en famille. Ils savent un petit peu qu'ils vont s'y retrouver au sein de leur propre famille. Trio sur canapé, on est sur un autre registre. Au départ, plus café-théâtre. Canapé, deux colocataires. Plus une jeune femme qui débarque et qui va mettre un peu le why dans la colocation. Comédienne remarquable, d'ailleurs. On peut citer son nom ? Oui, Clara Ducharn. Ça veut dire qu'il est capable de signer le nom des comédiens qui jouent avec lui. Je m'en souviens de son nom. Accompagné d'eux ? Accompagné de Jean-David Stepler et de moi-même sur scène. Jean-David, un fameux guéluron en tous les cas. Je le connais. C'est très agréable. On fait un duo où on se marre tout le temps. Trio. Oui, mais un duo. Parce qu'on est les deux colocataires, les deux quinquas qui vivent un peu comme des adolescents ou des adolescents mal finis. Et c'est bien qu'il y ait cette jeune femme qui vient révolutionner tout leur quotidien. Et sur les affres de la séduction, de l'âge, du poids qu'on prend, des problèmes de santé, etc. Tout est traité avec légèreté, mais il y a un vrai fond. Il y a un vrai fond. Je le confirme. Les problèmes de santé, en plus, ça sent le vécu. Je ne sais pas pourquoi. Ça sent vraiment le vécu. Oui, je traverse le festival. Vous vouliez me dire quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai coupé. Non, non, mais... En fait, on se tutoie dans la vie. Oui, on se tutoie dans la vie. Mais ce n'est pas grave. On va respecter le micro entre nous, là, aujourd'hui. Je continue à vous voyer. Non, non, mais la pièce nous fait penser à du café-théâtre. Et en fait, elle est traitée beaucoup plus en nuance et en finesse, comme du Woody Allen. Je crois que c'est une bonne récréation. C'est une bonne compérison. Oui, absolument. Et Tartuffe, on dit quelques mots ? Ça marche ? On peut le dire. Tartuffe, on a des critiques dithyrambiques. On a eu France 3, la Provence. Les gens, on a eu plusieurs ovations quasiment tous les jours. C'est les trois comédiennes qui sont également musiciennes ou chanteuses, voire pour l'une d'entre elles, danseuses. Elles embarquent tout le monde. Personne ne s'attend à voir un Tartuffe pareil. Là où ma grande satisfaction au-delà du casting et de l'accueil que nous réserve le public ou la presse, c'est que je trouve que le pari que je m'étais fixé moi a été réussi. C'est-à-dire respecter la lettre et l'esprit de Molière. Bien sûr. Tout en donnant à voir une pièce moderne. Absolument. Et moi, je peux vous dire que cette pièce est absolument fabuleuse. Elle est pour tout public, je le précise. Les parents, les enfants, les grands-mères, les chiens, les chats. Les poissons rouges ne sont pas ennemis parce qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur du théâtre. Il y a de la clim. Il y a de la clim, d'accord. Mais je ne crois pas qu'un poisson rouge puisse supporter la clim. En tous les cas, allez-y, c'est à l'Optimiste. On a accepté le truc parce que c'est un spectacle à contre-courant. Oh, mes enfants. Regardez, malgré la fatigue, malgré la chaleur, la canicule, notre ami Grégoire Robert est encore capable d'envoyer un mot à la Paul Bertho. Ça, ça me plaît infiniment. Il m'a beaucoup inspiré, ce Paul Bertho. Oui, ça, c'est vrai. Bon, écoutez-moi, allez les voir, ces trois pièces. C'est Tartuffe, c'est, je le rappelle, ça se joue à l'Optimiste. À 14h, tous les jours, sauf le mercredi. Sauf le mercredi. Trio sur canapé. Trio sur canapé, c'est tous les jours, un père. Donc ce soir, au théâtre du Grand-Pavoie, 20h15, très bon horaire. On a le temps d'aller dîner après à 22h. Et Family Circus, même endroit, Grand-Pavoie, rue de la Bouquerie. Même heure, 20h15, mais tous les jours, père. Donc c'est hier et demain. Voilà, vous avez tout compris. Allez voir ces pièces. Elle défrait vraiment la chronique actuellement sur Avignon. Ça me fait plaisir de le dire. En tous les cas, allez les voir. C'était, eh bien, tout simplement, Pierre-Patrick en compagnie de Grégoire Robert pour le journal Regards, pour Tête d'œil Armidia et la petite bébête qui monte, qui s'appelle une radio Radio Friendly. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique